... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci de commencer la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Kémile Mondier qui a été élu jeune maire de Mamoudou. Bonsoir Kémile. Bonsoir. L'élection s'est tenue la semaine dernière. La première édition du Conseil municipal de jeunes de Mamoudou aura lieu ce samedi 14 en présence du maire Mohamed Majani. Vous nous en parlerez tout à l'heure plus amplement. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina. Bonsoir à tous. Un nouveau point sur la situation en matière d'eau. Les nouvelles semblent encore plus mauvaises qu'elles ne l'étaient. Vous nous en direz davantage Pierre tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 16 janvier. Depuis le 8 novembre dernier, les ex-instituteurs de la collectivité de Mayotte se sont lancés dans un interminable bras de fer avec le gouvernement afin d'obtenir une reprise en compte de leur ancienneté. Vendredi et après plus de deux mois de grève, les discussions ont enfin semblé aboutir à une poursuite des négociations. Le point d'ouverture de votre journal. Danger naturel favorisé par l'activité humaine, l'érosion des sols devient de plus en plus inquiétante à Mayotte. Pilotée par le BRGM et en collaboration avec la CAPAM ou encore les naturalistes, un projet a vu le jour en 2015 afin de freiner au mieux le phénomène. A quelques mois de son terme, zoom sur les élames, le dispositif créé pour lutter contre l'érosion au sein du 101e département. Sofiata Soufou vient d'être promue au grade de chevalier de l'ordre national du mérite. Une distinction reçue vendredi dernier lors d'une cérémonie en présence de ses proches et de nombreuses personnalités du département. Un titre qui récompense un parcours riche dans le monde associatif et son combat de longue date pour la jeunesse et l'éducation à Mayotte. C'est avec le chapitre éducation que l'on débute cette édition. Depuis le 8 novembre dernier, en effet, des centaines d'enfants sont privés de cours. Ainsi, en raison du mouvement de grève des enseignants du 1er degré, plus de 180 écoles affichent aujourd'hui porte-close. Pour tenter de sortir de cette crise, une réunion s'est tenue vendredi à Paris au ministère de l'Éducation nationale. Ce matin, les grévistes se sont donc retrouvés en Assemblée générale. Chacun a ainsi pu prendre connaissance des nouvelles propositions émises par le gouvernement. Et si la reprise en compte de l'ancienneté générale de service est toujours refusée en bloc, des avancées semblent tout de même en passe d'être obtenues. Le point dans ce sujet signé à Bassalidi, Perbilucci et Leslie Vimney. Cela fait plus de deux mois que la grève des enseignants du 1er degré a repris. Menée par le syndicat SNUPP, les actions se sont durcies au fil des mois. Depuis le 8 novembre, des dizaines d'écoles sont ainsi bloquées. Les grévistes n'hésitant plus à empêcher les cours de se tenir. Une situation qui, selon Nathalie Costantini, vice-recteur de Mayotte, n'a que trop durée. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ces moments de sabotage, ces actions qui sont juste totalement inadmissibles, doivent s'arrêter. On ne peut pas prendre en otage comme ça des enfants. On ne peut pas prendre en otage tout un système, c'est-à-dire 6400 personnes, 94 000 élèves. C'est juste inadmissible. Et j'ai envie de dire juste une chose, les problèmes d'adultes se règlent entre adultes. Et puisque c'est si important pour Mayotte, l'éducation, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut sacraliser, c'est le temps des enfants et le temps de l'école. En tant que responsable de ce système éducatif ici à Mayotte, c'est un message que j'envoie à tout le monde. Arrêtons de dire que le niveau des enfants n'est pas bon. Donnons-leur le temps nécessaire. Et puis on verra après si, en effet, les enfants n'ont pas un bon niveau ou quoi. Chaque année, on leur enlève au moins 3-4 semaines pleines de cours. Sept plaintes ont été déposées par le vice-rectorat ces dernières semaines pour vandalisme. Mais cela n'empêche pas les grévistes de continuer leur combat. Ce matin, ils se sont d'ailleurs retrouvés suite à la réunion qui s'est tenue au ministère de l'éducation vendredi dernier. Et si l'heure n'est pas encore aux réjouissances, les grévistes se disent prêts à négocier à nouveau avec le gouvernement. En Assemblée générale, on s'est convenu qu'on va dans le sens de poursuivre des discussions avec le ministère de l'éducation nationale qui, il faut le savoir, qui nous confirme, qui maintient que refuse la reprise en compte de l'ancienneté générale de service, mais qui nous accorde d'autres éléments qui peuvent nous paraître positifs. Donc on continue à travailler là-dessus avec le ministère et on verra dans les heures ou les jours à venir où auront abouti les discussions. Parmi les avancées obtenues, le ministère s'engage à remplacer la reprise en compte de l'AGS par une intégration directe de nombreux ex-instituteurs de la CDM vers l'échelon suprême des enseignants, à savoir la hors-classe. Des négociations qui continuent donc, mais que Nathalie Constantini a néanmoins du mal à saisir. En effet, selon elle, le ministère de l'éducation a déjà fait des efforts considérables afin de satisfaire aux revendications des grévistes. Le ministère s'est engagé et s'est écrit, il y a un décret qui est paru, à faire en sorte qu'il y ait une extinction de ce corps. Pas un corps passerelle, un corps transitoire. Le corps transitoire, ça veut dire qu'il n'est pas amené à durer. Donc le ministère s'est engagé à ça et d'ailleurs dans une de ses propositions, il y a le fait qu'il y ait intégration des deux tiers, là dans un temps très court, des deux tiers des instituteurs restants dans le cadre des professeurs des écoles. Ce qui veut dire que ces gens-là passent de agents de la collectivité à cadre A. Je m'excuse mais je ne comprends pas vraiment où est la discrimination. Une incompréhension qui dure depuis plusieurs mois entre grévistes et représentants de l'Etat. Même si au fur de l'Assemblée générale du jour, il est permis de dire qu'une sortie de conflit semble enfin envisagée. Et autre conflit qui semble loin d'être résolu, celui qui perdure au sein des établissements Balou. Après bientôt un mois et demi de grève, les salariés refusent de mettre fin au mouvement sans avoir obtenu gain de cause. Un conflit qui est actuellement dans une impasse inédite, chaque partie étant suspendue à la décision du préfet, à qui il reviendra de se prononcer en faveur soit d'une procédure de médiation, soit pour un arbitrage. En attendant, plus les jours passent, plus le fossé semble se creuser entre les grévistes et leur direction. Plus de précision dans ce sujet signé à Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnay. Cela fait exactement un mois et dix jours que la grève au sein du quincailler Balou a débuté. Près d'un mois et demi dans un conflit qui n'aura jamais réussi à réunir les protagonistes autour d'une table, afin que de véritables négociations voient le jour. On dirait que la direction de Balou ne comprend pas ce qui est le sens des négociations, parce que quand on les attend dire à la presse qu'ils ont été d'accord sur un certain nombre de points, il faut qu'on comprenne tout simplement que ces points, ce sont des points d'ordre réglementaire. Et les législatives qui n'amènent même pas des négociations, ce sont des points qui devraient être appliqués depuis. Quand on parle de la sécurité, quand on parle des conditions de travail, quand on parle du respect des horaires, le paiement des horaires supplémentaires, ce n'est pas quelque chose qui devrait être négocié. Pour les quatre autres points de revendication qui font blocage, les propositions de la direction n'ont pas satisfait les salariés grévistes. Et chacun attend désormais la décision du préfet, qui devra choisir entre l'arbitrage et la conciliation. La situation de Balou aujourd'hui, on attend M. le préfet, parce que les dernières négociations, ils ont clôturé que maintenant, c'est la préfecture qui va prendre en charge des négociations qui vont venir soit à l'arbitrage ou à la médiation. On attend puis on verra. La patience des uns et des autres est mise à rude épreuve, mais personne ne semble prêt à lâcher prise. Au grand dame des représentants syndicaux qui crient de plus en plus au scandale. Il faut que l'employeur comprenne que si on veut de la productivité dans une entreprise, il faut une bonne santé physique et mentale pour les salariés pour qu'ils puissent produire. Donc là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Balou joue sur les nerfs des salariés quelque chose que les syndicats condamnent fermement. Une condamnation qui ne change rien à la donne. En effet, désormais, les cartes sont entre les mains du préfet et de lui seul. Alors Pierre, je me tourne vers vous maintenant pour ce point sur la situation par rapport à l'eau à Mayotte, l'eau qui manque énormément aujourd'hui. Qu'en est-il exactement ? Oui, là on a vu des grèves, une colère. Et il y a aussi une très forte colère de plus en plus importante au niveau du Sud, au niveau des habitants du Sud, la population du Sud qui n'en peut plus de ses tours d'eau. Ça fait maintenant bientôt un mois que ça dure. Ce vendredi, ça fera un mois. Donc là, c'en est trop parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Deux jours sans eau, notamment les week-ends sans eau. C'est assez extraordinaire comme situation parce qu'on a du mal à s'imaginer comment les autorités ne font rien pour venir en aide à cette population qui passe des journées entières sans pouvoir avoir un accès permanent à l'eau. Si ça se passait ailleurs qu'à Mayotte, il y aurait forcément de l'aide humanitaire parce que c'est de ça dont on parle maintenant. C'est quand même absolument incroyable d'être privé d'eau de cette manière. On sait que la situation est difficile, qu'il fallait prendre des décisions, des décisions et des mesures drastiques. Mais maintenant, c'est vrai que ça commence à durer. Et on comprend l'injustice qui est ressentie par toute cette population du Sud qui maintenant, depuis un mois, se retrouve coupée tous les deux jours, pendant deux jours, une journée d'eau. Voilà, c'est absolument infernal. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un comité qui est en train de se créer justement pour tenter de faire bouger les autorités et surtout de se montrer et d'expliquer aux autorités que là, non, c'est plus possible, c'est plus vivable. Certains parlent d'un véritable cauchemar. Ce dimanche, ce samedi, pardon, samedi vers 17h, il y a une réunion justement, un comité a commencé à réfléchir aux éventuelles actions à mener. Dimanche prochain, il y aura un regroupement avec un appel au rassemblement. Ça se fera à 8h au carrefour de Chironghi. Voilà, donc on voit que maintenant, le ras-le-bol, il est de plus en plus criant et qu'il va y avoir des actions qui vont être menées parce que si c'était ailleurs qu'à Mayotte, jamais la population n'accepterait ça. Je trouve qu'à Mayotte, il y a beaucoup de patience, beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Justement, là, on parle de la colère des habitants, mais un élu est également monté au créneau, il s'agit d'Anché Abamana, maire de Sada, et qui a posé la question pourquoi ces tours d'eau s'appliquent que dans le sud. Oui, effectivement, et puis c'est surtout pourquoi on ne prend pas des mesures comme de la distribution de bouteilles d'eau. Voilà, on sait qu'en pareil cas, logiquement, il doit y avoir un véritable relais. L'État doit vraiment jouer son rôle de protection. On sait qu'au niveau sanitaire, c'est absolument terrible de ne pas avoir d'eau. Donc c'est ce qu'on a du mal à comprendre. C'est aussi le sens de la requête d'Anché Abamana qui explique, là, c'est plus possible. Pourquoi nous subirions ça ? Pourquoi on ne répartit pas ça, au moins sur l'ensemble de la population ? Car l'eau, c'est l'affaire de tous. C'est quand même une ressource vitale. Et en manquer comme ça, c'est juste un cauchemar. Donc on peut comprendre aussi le positionnement d'Anché Abamana. On peut comprendre la colère de cette population et de tous ceux qui vivent au quotidien ces coupures. Maintenant, voilà, on sait que c'est très compliqué, que l'eau, pour la faire venir, ça impliquerait beaucoup d'argent. On sait que c'est le nerf de la guerre. C'est toujours ce qui pose problème à Mayotte. Mais bon, ça ne peut pas durer éternellement parce que les prévisions de météo sont assez, j'allais dire, au minimum inquiétantes parce qu'au regard des dernières prévisions de Météo France, il vient d'y avoir un communiqué, d'ailleurs un très long communiqué, l'eau ne risque pas d'arriver avant février, mi-février. Donc ça veut dire que les tours d'eau sont partis pour durer encore un mois. Je ne suis pas sûr que la population soit en capacité d'accepter encore un mois dans ces conditions. On suivra la situation de très près, Pierre, durant les jours à venir. Et intéressons-nous maintenant à ce phénomène naturel dont les conséquences peuvent être très néfastes pour la santé du lagon, l'agriculture, mais aussi les vies humaines, l'érosion des sols. Déclenchée par les pluies ou le vent, certains facteurs peuvent l'aggraver. À Mayotte, l'érosion des sols est particulièrement importante en raison notamment des aléas climatiques, des mangroves en régression ou encore de la forte croissance démographique. Alors pour comprendre, prévenir et remédier à ce phénomène, la DL a fait appel au Bureau de recherche géologique et minière. Ainsi, en collaboration avec d'autres partenaires, le BRGM a entrepris une étude pluriannuelle courant de 2015 à fin 2017, intitulée « Le Zélam ». Le projet a pour objectif principal la lutte contre l'érosion des sols et l'envasement du lagon. Avec le concours des naturalistes de Mayotte, Adèle Laurent nous en dit davantage. Reportage. Engendrer une prise de conscience collective sur le phénomène de l'érosion des sols et d'envasement du lagon à Mayotte. C'est le but du projet « Les Zélam » qui a débuté en 2015 et qui se terminera à la fin de cette année. Hélène Lousteau, des naturalistes, nous en dit plus sur les trois objectifs majeurs de ce projet. Le premier, c'est d'arriver à mesurer l'érosion, de quantifier la quantité de terre qui part dans le lagon. Pour ça, il y a un observatoire de l'érosion qui a été mis en place sur trois bassins versants de l'île, à Mtsamboro, Zoumonie et sur le Salimbé. Le but, c'est aussi de mettre en place des bonnes pratiques de remédiation. Donc, en milieu agricole, c'est des pratiques d'agriculture, de conservation et de restauration des sols, comme ça peut être le paillage, l'utilisation de couvertures végétales, des choses comme ça. Et il y a une troisième partie qui est de vraiment communiquer et sensibiliser les populations sur ce phénomène-là et les conséquences que ça peut avoir sur Mayotte. Et les conséquences de l'érosion sont multiples. Il y a des impacts en milieu agricole avec une baisse de la fertilité des sols et donc des rendements. Il peut aussi y avoir l'apparition de Pazza, donc des terres qui deviennent totalement stériles et inutilisables. Sur le lagon, l'érosion entraîne une destruction des coraux puisque ça trouble l'eau et les coraux ont besoin de beaucoup de lumière pour pouvoir vivre. Et du coup, qui dit destruction des coraux, dit aussi diminution des ressources halieutiques et des ressources de poissons à Mayotte qui peut avoir du coup plein de conséquences économiques négatives, notamment sur des activités comme la pêche ou l'agriculture. En milieu rural, des pratiques ancestrales permettent de limiter efficacement l'érosion des sols. L'année dernière, les naturalistes de Mayotte, qui s'occupent de la partie sensibilisation et communication du projet Les Elames, ont mis en place des ateliers auprès des agriculteurs mais aussi des élèves du lycée agricole de Cocony. Le but était de leur montrer les bonnes pratiques agricoles mais également de leur expliquer les conséquences de l'érosion, notamment sur la fertilité des sols. Mais les impacts de ce phénomène ne se limitent pas au milieu rural. En milieu urbain, il y a aussi des conséquences graves de l'érosion, notamment les coulées de boue, des détériorations du bâti, détériorations des routes ou des réseaux d'assainissement. Donc ça augmente aussi tout ce qui est coût d'entretien. L'année dernière, la campagne de mesure de l'érosion sur la saison des pluies 2015-2016 a montré qu'à Mitzamboro, qui est un bassin versant assez urbanisé, 95 tonnes de terre sont parties directement dans le lagon. Et puis on a mis ça en parallèle avec l'érosion qui était sur le bassin versant de Zoumonier, qui est essentiellement agricole. Et on s'est rendu compte que l'érosion était vraiment très importante en milieu urbain. Et en milieu urbain, des techniques de plantation permettent de limiter les coulées de boue et l'érosion. Cette année, les naturalistes organiseront donc des ateliers directement dans les villages auprès des riverains afin de leur expliquer ces bons gestes de lutte contre l'érosion. Il reste à espérer que citoyens et agriculteurs joueront le jeu. Ce qui est sûr, c'est que du chemin reste à faire pour trouver l'adéquation durable entre le développement de l'agriculture, de l'habitat et de la qualité du milieu lagonnaire. Et je me tourne maintenant vers notre invité, jeune maire de Mamoudou, Kémile Mondier. Alors dites-moi, vous avez été élu jeune maire de Mamoudou samedi dernier. En quoi ça consiste ? Bonsoir. Alors vous êtes jeune maire, vous allez faire quoi pendant votre mandat qui va être de deux ans ? Mon rôle, c'est de relayer les besoins des jeunes auprès de l'actuelle municipalité. C'est d'écouter les jeunes, ce qu'ils veulent, les projets qu'ils veulent, pour en parler aux plus grands. D'accord. Parce que vous trouvez qu'aujourd'hui, ce qui se fait ne vous convient pas ? Ou alors c'est justement pour compléter les actions qui sont menées ? Déjà, maintenant, il y a trop de délinquance. C'est ce qui nous freine un peu aussi. Les jeunes veulent un environnement plus propre et ils veulent plus des équipements sportifs de qualité. Alors comment s'est déroulée l'élection ? Vous étiez combien de candidats ? Qui a voté ? Normalement, nous devrions être 45. Mais il y en a 4 qui ne sont pas venus. Du coup, on était 41. Et ça s'est passé en vote. Au début, on a fait un premier tour. Et le deuxième tour, il y avait les personnes qui ont eu le plus de votes qui sont repassés pour un deuxième tour. Et j'ai été voter 30 voix à 11. D'accord. Alors vous, quel projet vous tient à cœur en tant que jeune maire de Mamoudou ? Puisque vous avez 2 ans maintenant pour vous faire entendre, Kémile. J'ai plein de projets. Comme par exemple, le plateau du Baobab. Je joue à BCM dans les 15 ans. Et notre plateau, il n'est pas terrible en fait. Du coup, j'aimerais faire tout ce qui est plateau. Avoir plus d'encadrants. Et pouvoir faire tout ça. Vous avez fait campagne pour vous faire élire. Comme chez les élus normaux, les élus adultes, on va dire. Puisque vous avez 15 ans, vous êtes encore mineur, Kémile. Un peu quand même. Parce que voilà, il y avait des personnes que je ne connaissais pas du tout. Du coup, c'était le moment pour faire connaissance pour qu'ils me votent. Et ils m'ont fait confiance. Du coup, c'est passé comme ça. Alors, la première édition du Conseil municipal des jeunes aura lieu ce samedi, 14 janvier, en présence du maire, Mohamed Majani, maire de Mamoudou. Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que c'est votre premier conseil municipal, j'imagine ? Comment vous vous le sentez ? J'ai un peu peur. J'ai peur parce que voilà, c'est la première fois. Et on verra comment ça se passe. Alors, vous êtes jeune. Vous vous sentez impliqué. Vous êtes impliqué dans la vie de la commune de Mamoudou. Donc, tous les villages sont concernés par votre mandat. Les jeunes vont pouvoir maintenant se référer à vous. Est-ce que vous avez pensé justement un parcours dans la politique plus tard ? Ou alors, c'est juste pour voir un peu comment ça fonctionne ? Au début, je voulais me lancer dans la politique. Mais là, c'est sujet pour me lancer pour voir comment c'est. Et on verra plus tard si ça va, ça m'intéresse. Alors, si vous aviez un message à passer aux élus, aux élus qui sont en poste actuellement, ça serait lequel, Kémile, en tant que jeune maire de Mamoudou ? À quel élu ? Les élus en général, les élus de Mayotte. Quelle vision vous avez de nos élus ? Au début, moi, je critiquais les élus. Je leur disais, ils ne font rien pour la commune. Du coup, je me suis mis dans leur peau pour voir ce que ça fait. Et mes projets, s'ils peuvent aller de l'avant. D'accord. Donc, vous avez deux ans pour vous manifester. Alors, comment ça va se passer ? Les jeunes vont venir vers vous, dire comment ça va se passer. Est-ce que vous avez une instance qui va pouvoir réunir les jeunes ? Vous avez un système qui a été mis en place pour pouvoir recueillir les doléances en général ? On n'en a pas encore parlé. Mais je pense qu'il faudrait faire des réunions avec les jeunes pour écouter ce qu'ils veulent. Pour que j'en parle à l'actuelle municipalité. En tout cas, merci beaucoup, Kémile. On va suivre votre mandat qui sera de deux ans. Du coup, on reviendrait probablement sur notre plateau pour nous en parler plus amplement. Merci beaucoup, Kémile, jeune maire de Mamoudou. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce lundi, 16 janvier. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. En juin 2016, Jean Almazan, le nouveau Sgar, a pris ses fonctions, remplaçant ainsi Alain Fodron, victime d'un vol bleu. Un passage de relais compliqué, puisque le poste est resté vacant de longs mois, alors même que le secrétaire général des affaires régionales a pour lourde tâche d'aider à consommer les crédits européens alloués sur la période 2014-2020. Depuis l'arrivée de Jean Almazan, les choses ont cependant bien évolué et l'homme très apprécié pour son travail a notamment permis de sauver de précieux millions d'euros menacés d'être retournés à Bruxelles faute d'avoir été consommés. Néanmoins, le poste sera bientôt de nouveau vacant. En effet, le journal officiel de vendredi dernier a publié l'avis suivant. L'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales de Mayotte est susceptible d'être vacant à compter du 20 février 2017. Une bien mauvaise nouvelle pour le département et il ne reste désormais qu'à espérer que les candidatures seront nombreuses et à la hauteur de la tâche. Et dans le jeu des départs et des arrivées à la préfecture, cette mauvaise nouvelle va de pair avec une autre bien meilleure. En effet, le poste de Guy Fitzer, préfet chargé de la cohésion sociale, a pour sa part trouvé preneur. Dominique Fossat, directeur de cabinet du préfet de Lotte-et-Garonne, va lui succéder et il ne s'agit pas d'un inconnu à Mayotte, puisqu'en 2004, il a déjà occupé les fonctions de directeur des relations avec les collectivités locales, puis directeur du développement et des collectivités à la préfecture. Ce diplômé franco-allemand d'études juridiques, également titulaire d'une maîtrise de droit, aura la lourde tâche de faire oublier Guy Fitzer, très apprécié à Mayotte. Lourde tâche également car la question de la cohésion sociale est très importante dans un département où les conflits communautaires sont légions. Il ne manquait à personne mais sont bel et bien de retour. Les tristement célèbres coupeurs de route sévissent à nouveau dans différents secteurs de l'île. Depuis quelques semaines, les cas d'attaque se sont multipliés, notamment dans la zone Veibé-Pasamanty. Comme toujours, des individus armés montent des barrages et s'en prennent aux usagers en les dépouillant, tout en ne manquant pas de les passer à tabac. Ce week-end, un couple en a encore fait la mère expérience. Après les avoir gravement blessés, les coupeurs de route ont dérobé leur véhicule avant de prendre la fuite. Selon les premières informations, ils seraient près d'une vingtaine et répondraient aux ordres d'un dénommé Dittier, considéré comme le chef de bande. Malgré les arrestations à la matière ces derniers mois, force est donc de constater que Mayotte est loin d'être débarrassée de ce fléau qui fait courir de graves risques à tous les usagers de la route. Et je vous propose pour terminer cette édition de partir à la rencontre d'une femme de cœur, Sofiata Soufou. Vendredi dernier, elle a été décorée chevalier de l'Ordre national du mérite. Une distinction qui lui a été remise pour son combat mené en faveur de l'apprentissage, la formation et l'éducation de la jeunesse à Mayotte, originaire de Hamjago et adoptée par la commune de Chironghi. Cette femme d'affaires est également connue pour son implication dans le monde associatif, notamment au sein des femmes leaders dont elle est une des membres très actives. Le portrait avec Sonny Chamsuddin et Adèle Laurent. C'est des étoiles plein les yeux que Sofiata Soufou revit son moment de gloire. Honorée de l'insigne de l'Ordre national du mérite, elle nous raconte avec fierté ce moment plein d'émotions. Ma famille, ma mère étaient là, mes soeurs, mes frères, beaucoup de personnes qui sont venues assister à cet événement qui marque vraiment un moment de reconnaissance. Tous les années que je donnais que nos parents, parce que moi je parle le nom de nos parents, on se disait qu'il faut qu'on se tienne la main pour prouver qu'on aime nos enfants. On aimerait bien que nos enfants évoluent et que nos enfants rentrent dans les grandes écoles, que nos enfants occupent des postes importants sur l'île. La jeunesse et l'éducation à Mayotte restent les combats de sa vie. Deuxième d'une fratrie de douze enfants, c'est après le bac que cette femme originaire de Hamjago sacrifie des études pleines de promesses pour subvenir aux besoins de sa famille. Un choix parfaitement assumé pour cette commerçante reconnue aujourd'hui dans toute l'île. Je ne regrette rien du tout parce qu'aujourd'hui, en voyant mes soeurs diplômées, mes frères diplômés, mon frère qui est maire de Mzambourou, c'est une fierté. Solidarité, générosité, humanité, des qualités portées et transmises tout au long du parcours de celle que l'on nomme Madame Aziz. La main sur le cœur, elle héberge depuis 2014 Mido, un réfugié en provenance du Yémen où une guerre civile a éclaté il y a six ans. Une main tendue aux autres en permanence, en 27 années de vie associative, l'association Saïdier et la maison familiale rurale figurent à ce jour parmi ses plus belles victoires. Mais beaucoup de pain reste sur la planche pour cette femme leader. Oui, il y en a quelques victoires, mais ce n'est pas encore à la hauteur de ce que j'ai envie de voir. Le jour où je verrai les maisons avec moins de gris, les gens circuleront la nuit sans être agressés et des jeunes maoris pilotes, des jeunes maoris chirurgiens, des jeunes maoris préfets, des jeunes maoris qui décadrent et que tout le monde vit heureux et qu'enfin les maoris savent que c'est à eux de prendre en main leur territoire. Mère de six enfants, Sofiata Soufou analyse également avec tristesse l'état de l'éducation et les blocages qui touchent l'île depuis maintenant de nombreux mois. Elle tire la sonnette d'alarme. Je comprends très bien leurs revendications. Moi, je suis tellement malheureuse en voyant mes enfants souffrir comme ça. Et je sais très bien que ces syndicalistes sont aussi des parents. Et ces parents-là, en voyant ces enfants-là à travers de ce... On les détruit comme ça. Je ne fais que leur supplier de regarder la souffrance de ces enfants-là. Un cri du cœur lancé, le combat de Sofiata pour Mayotte est loin d'être terminé. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5 également disponible en replay sur notre site l'info-kwesi.fr sur YouTube et sur notre page Facebook. Il y a un matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec à 7h sur le plateau un représentant de l'INSEE qui viendra parler de cette enquête sur le budget des familles. Et à 7h30, la parole sera donnée à Ibrahim Boanayri. Bonne suite des programmes à vous sur KTV. et surtout n'oubliez pas à 19h40 votre rendez-vous sportif Casport. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada